Vous êtes nombreux à éprouver des difficultés quand il s'agit de construire un pitch marketing ou un pitch de vente pour expliquer pourquoi votre solution, votre produit, votre service est le meilleur à vos prospects. Ce n'est pas un exercice qui est foncièrement facile, on ne sait pas toujours par où commencer. Dans l'épisode du jour, ce qu'on va voir, c'est comment améliorer votre pitch de vente, votre argumentaire, pour optimiser vos messages marketing, tout simplement avec des questions auxquelles vous devez absolument savoir répondre. Dans cet épisode, je vous partage les 6 questions infaillibles pour muscler votre pitch de vente et également comment les utiliser dans votre marketing. C'est parti ! La première question, c'est tout simplement d'expliquer à vos prospects pourquoi ils ont ce problème. Ça peut paraître bête, certaines personnes déjà ne savent même pas qu'elles ont un problème, mais celles-là, on va les écarter. Mais pour celles qui constatent le problème, elles ne savent pas forcément d'où vient le problème, elles ne constatent que le symptôme. Donc, l'objectif pour vous, c'est d'expliquer à votre prospect, c'est d'élever son niveau de conscience sur pourquoi il ou elle a ce problème. Typiquement, si je vais prendre ma marketing expérience, ce qu'on constate souvent, c'est que beaucoup d'entreprises associent un problème de vente insuffisante, elles constatent, c'est le symptôme, elles pensent que vente insuffisante égale « je ne fais pas assez de génération de leads », c'est-à-dire que je ne vais pas assez prospecter, je ne vais pas aller chercher de clients, je ne suis pas assez visible. C'est possible, mais pour beaucoup d'entre elles, des ventes insuffisantes, ça va être aussi lié à une offre qu'elle m'a construite, ou une offre qui n'est pas facile à acheter. Ça peut être également une marque qui n'est pas reconnue. Ça peut être aussi un problème de positionnement. Donc, en intégrant, en sachant comment répondre à la question « pourquoi vous avez ce problème », vous pourrez déjà mieux orienter votre prospect vers votre solution, vous pourrez déjà plus facilement la positionner. Deuxième question à laquelle vous devez absolument savoir répondre, et vous devez noter cela, ce n'est pas juste savoir répondre dans votre tête, vous devez le noter, c'est « pourquoi ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné ? » C'est très important de poser cette question parce que vos clients, en général, ils ont déjà essayé d'autres solutions qui n'ont pas fonctionné, parce que ce n'étaient pas les bonnes solutions. Donc, il faut leur faire prendre conscience, encore à ce moment-là, pourquoi votre offre est différente. Elle est différente parce que ce n'est pas la même solution que ce qu'ils ont déjà essayé. Évidemment, pour vous, ça nécessite de faire un travail de différenciation par rapport à vos concurrents. L'objectif, en répondant à cette question, c'est d'arriver à positionner votre solution en montrant qu'elle est différente et à rassurer votre prospect sur la pertinence de votre solution par rapport à ce qu'il ou elle a déjà essayé par le passé. Donc, vous leur faites prendre conscience qu'avant, c'était des mauvaises solutions et que la vôtre, c'est une bonne solution pour eux. Par exemple, typiquement, une mauvaise solution, ce qu'on rencontre, nous, très souvent, c'est des entreprises qui ont acheté de la publicité, des espaces publicitaires, que ce soit dans des magazines, des journaux ou en ligne, et qui, comme ça n'a pas fonctionné, disent « en fait, la pub, ça ne marche pas ». Non, en fait, c'est que ce n'était pas la bonne solution pour eux. Ils se sont tournés vers cette solution parce que, plus ou moins, ils ont été démarchés. Ils ont cru que ça allait répondre à leurs problèmes. En fait, pas du tout. Donc, concrètement, ici, acheter de la publicité était une fausse solution. La vraie bonne solution, c'est d'aller travailler les fondations de son marketing, son offre, quelle est sa cible, son message, son positionnement et de trouver où est le trou dans la raquette. En général, spoiler, on est plutôt du côté de l'offre et du positionnement. Troisième question à laquelle vous devez absolument savoir répondre pour muscler vos messages marketing et votre argumentaire de vente, c'est « pourquoi votre solution est la meilleure ». Donc là, on a déjà parlé de « pourquoi ils ont un problème ». Ensuite, on a vu « pourquoi ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent, c'était des mauvaises solutions ». Et inclus dans les mauvaises solutions, c'est de ne rien faire, évidemment, parce que le problème ne va pas disparaître. Troisième étape, « pourquoi c'est vous la meilleure solution ? » « Pourquoi c'est votre produit ou votre service ? » Donc, appuyez-vous vraiment sur les réponses aux deux questions précédentes pour démontrer votre expérience et votre expertise. Votre solution peut être plus pertinente pour de nombreuses raisons. Par exemple, vous avez une méthodologie différente, votre solution peut permettre d'aller plus vite, elle est moins chère, elle est plus sûre, vous avez plus d'expérience dans le domaine, vous devez creuser. Ici, on va vraiment identifier quels sont vos axes de différenciation, pourquoi vous êtes différent et donc meilleur que ce qui a été essayé par le passé ou par rapport à vos concurrents. Donc ça, on est vraiment dans la partie qui est rationnelle, vous devez arriver à démontrer des arguments qui sont le plus concrets possible. Par exemple, chez My Marketing Experience, ce qu'on met en avant, c'est qu'on a un accompagnement en stratégie marketing, mais qui est toujours accompagné d'une dimension opérationnelle avec des conseils et des outils pour vendre. On va jusqu'à la fin. Quatrième question, c'est « pourquoi choisir vous ou votre entreprise ? » Dans la partie précédente, dans la solution précédente, on a positionné le type de solution et pourquoi votre catégorie, on va dire, est meilleure que les autres. Là, on va s'intéresser à pourquoi c'est votre entreprise qui est meilleure que les autres. Donc, il va falloir beaucoup rassurer. Là, c'est vraiment la partie… Juste la question précédente, on était dans la phase rationnelle, on va apporter des arguments concrets. Pour répondre à cette question, on va aller beaucoup plus sur le terrain de l'émotionnel. C'est pourquoi votre entreprise est la meilleure. Donc, on est dans tout ce qui est éléments de réassurance. Je dois démontrer que je suis un choix fiable, que mon entreprise ait le choix le plus sûr et le moins risqué pour le prospect. Donc, on peut travailler la légitimité. Donc, ça passe par de la preuve sociale, vos clients, vos témoignages, vos références, des études de cas avec des résultats que vous auriez pu obtenir. Évidemment, ça passe par le branding. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait la parole ? Est-ce que vous avez de l'autorité sur votre marché ? Est-ce que vous avez des récompenses ? Par exemple, si vous avez une entreprise qui a déjà 15 ans d'expérience sur son marché, plus de 300 clients accompagnés, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous participez à des conférences, si vous avez rédigé des papiers, si votre entreprise a été sélectionnée parmi le top 5 des fournisseurs de votre marché, dites-le. Ce n'est pas le moment d'être humble, c'est le moment de lâcher les chevaux sur la preuve sociale et ce qu'on appelle les éléments de réassurance. Ça parle bien sur le nom, c'est fait pour rassurer votre prospect. Cinquième question à laquelle vous devez absolument savoir répondre, c'est pourquoi ce tarif ? L'idée, ce n'est pas de justifier des tarifs élevés ou des tarifs bas, c'est de montrer que vous êtes à l'aise avec le tarif que vous pratiquez. Démontrez clairement la valeur de ce que vous apportez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de montrer que ce que vous apportez, ça a de la valeur, vous ne serez pas tellement en mesure de justifier ou de montrer des prix élevés. Donc vraiment mon conseil pour cette partie, c'est vraiment d'orienter sur ce que votre client va obtenir en choisissant de collaborer avec votre entreprise ou d'utiliser votre produit. C'est malheureusement une partie qui est souvent un peu light pour beaucoup d'entreprises parce que c'est finalement la partie qui va toucher au livrable et c'est un travail qui, désolé de le dire, est souvent assez mal fait. Qu'est-ce que j'obtiens quand je paye ce prix-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte avec l'étiquette qui a ce prix-là ? Donc détaillez très bien ce que votre client va obtenir et mon conseil, c'est détailler aussi des choses qui vous paraissent évidentes parce que ce qui est évident pour vous, ne l'est pas pour votre client. Alors n'allez pas dire que, évidemment, ça contient l'électricité qu'a utilisé votre ordinateur, ça on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous utilisez, je ne sais pas moi, des technologies particulières pour assurer le service, dites-le. Dites également le type de livrable que votre client va obtenir. C'est hyper, hyper important parce qu'autrement, le prix n'est associé à rien à part, on va dire, votre réputation. La réputation, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ça va rassurer, mais ce n'est pas toujours ce que... Ça ne justifie pas tout. Et plus vous vendez un prix élevé, plus vous devez mettre le paquet sur la partie de la question précédente, à savoir pourquoi votre entreprise et pourquoi ce tarif. Il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit un non-sujet pour vos clients. Et évidemment, ça passe par le travail de l'offre où vous allez optimiser au maximum la valeur perçue de votre offre et la valeur concrète de votre offre. Je vous renverrai vers un épisode où on parle de ce sujet. Sixième et dernière question à laquelle vous devez savoir répondre, c'est pourquoi maintenant ? Parce que ce que vous voulez quand même, c'est que vos prospects passent à l'action et ne reportent pas indéfiniment leur achat. S'ils ont tendance à le reporter, c'est qu'ils ne jugent pas que c'est une priorité. Et c'est donc que plus ou moins, le travail précédent n'a pas été parfaitement bien fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte qu'il y a des cycles de vente. On ne vend pas tous des prestations qui peuvent être achetées tout de suite. Souvent en B2B d'ailleurs, c'est plus collégial, ça va prendre plusieurs mois. Mais quand bien même, ce qu'on veut éviter, c'est de reporter indéfiniment la décision. Donc savoir répondre à pourquoi maintenant est essentiel. Ce que vous allez mettre en avant, c'est le risque de ne pas agir. Par exemple, quel est le coût de l'inaction ? Souvent, il est élevé et il est beaucoup plus élevé que ce que vos prospects le pensent. Donc vous allez faire, vous allez inclure dans votre argumentaire qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de changement aujourd'hui, si la décision est prise encore plus tard. Quels bénéfices est-ce qu'il y a à passer à l'action maintenant et à commencer à travailler, à collaborer avec votre entreprise le plus rapidement possible ? Même s'il y a des cycles de vente longs, on peut trouver des bénéfices à commencer le plus rapidement possible. Par exemple, plus la décision est repoussée et plus on va continuer de se poser des questions. Plus la décision est repoussée, plus on va faire courir le problème et en fait, il ne va faire que s'aggraver. Si on prend, par exemple, vous vendez des prestations d'IT et de cybersécurité, en fait, plus on attend pour la mettre en place, plus on prend le risque d'avoir une cyberattaque et d'avoir un préjudice qui est très fort pour son entreprise. Donc voilà, c'est de montrer quel est le prix, quel est le coût de ne pas prendre la décision le plus rapidement possible. En fin de ce travail, déjà, répondez à ces six questions qui sont essentielles et après, qu'est-ce que je fais des réponses à ces questions ? Parce qu'évidemment, juste y avoir répondu, ça ne va pas suffire. Donc concrètement, vous allez utiliser les réponses à ces questions pour optimiser le copywriting, c'est-à-dire le contenu de votre site internet, par exemple, premier point, votre site internet, vous allez muscler tous les messages. Ça, c'est clairement un travail que j'ai mes marketing expériences qu'on fait souvent pour nos clients. C'est une fois qu'on a travaillé tout le positionnement, l'offre, et qu'on a évidemment répondu à ces six questions ensemble, eh bien, on va mettre à jour les contenus du site internet pour que ça reflète bien la réalité et que ça reflète bien, on va dire, les incitations pour vendre. Honnêtement, si vous le faites bien, c'est hyper efficace. Vous allez également utiliser les réponses à ces questions pour les intégrer dans votre proposition commerciale. Là encore, vous avez un épisode dédié sur le sujet et vous allez voir que ça permet de muscler énormément lorsque vous êtes en face de votre client et que vous faites votre proposition commerciale, vous allez pouvoir utiliser ces messages qui sont hyper efficaces. Troisième étape, troisième idée, je veux dire, pour utiliser les réponses à ces questions, c'est créer du contenu, des posts LinkedIn, des posts Instagram, pourquoi pas des vidéos. Limite, une vidéo pour chacune des questions, ça peut le faire. Alors, essayez de ne pas être trop pushy sur la vente, mais par exemple, une vidéo sur pourquoi vous avez ce problème, là, vous pouvez même en faire plusieurs des vidéos, il n'y a aucun problème, ça marchera très bien. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des livres blancs, notamment sur la question du problème et la question de pourquoi c'est une bonne solution. Et bien entendu, vous pouvez l'utiliser dans vos emails de prospection, si vous faites du call calling, c'est-à-dire de la prospection pour téléphone, vous pouvez également utiliser les réponses à ces questions. Et j'ai envie de dire, si même pas vous pouvez, c'est que vous devez utiliser les réponses à ces questions. Voilà, on a vu ensemble dans cet épisode comment muscler vos messages marketing avec six questions essentielles. Moi, ce que je vous propose, c'est directement de tester et pourquoi pas me dire en commentaire si vous avez une septième question ou s'il y a des questions secrètes que vous utilisez et que je n'aurais pas mentionnées, n'hésitez pas à le faire partager. Et bien entendu, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à nous envoyer un petit mot. À très bientôt !